Ça a été un choc énorme pour moi parce que je suis issue du département de l'Aude. Dans l'Aude, sur le plan hexagonal, l'Aude fait partie des départements les moins dotés et les moins riches de l'Hexagone, mais nous y avons une pratique du sport et même s'il y a le coût du budget de transport qui est très très lourd pour les clubs de mon département, je n'imaginais jamais, en ayant vu de par moi-même, ce que pouvait complexifier tout ce qu'on appelle l'insularité. Parce qu'il y a toute cette politique de l'isolement. Il y a certains territoires qui sont totalement isolés et qui doivent trouver sur leur territoire eux-mêmes la possibilité de pratiquer le sport. Et moi je me pose encore la question de me dire, mais comment peuvent-ils générer autant de champions ? Parce que justement leur ambition est là, ils aiment tellement leur sport dans lequel ils excellent. Il y a l'implication des fédérations, certes des associations sportives, mais il y a surtout cette volonté qui est ancrée chez ces jeunes. Et que ce soit pour le sport collectif ou que ce soit pour le sport individuel, moi ça m'a énormément touchée. Je reste persuadée que ce que nous préconisons dans notre rapport, nous avons fait 30 mesures et 30 mesures qui sont adaptables et qui sont donc réalisables. Et ces mesures-là, il faut les remettre dans une perspective. Et nous en tant que législateurs, je vois bien que les cueils, parce que c'est des questions que de volonté ou de finances, mais il va falloir faire une normalisation juridique des outils. Parce qu'il faut bien savoir que dans les départements, les départements d'Outre-mer ne sont pas régis par le même code. Et à un certain moment donné, ce qui est possible dans certains départements ne sont pas possibles dans les autres, parce que c'est tout simplement lié au statut juridique. Et là, je crois qu'il faudra s'y pencher, de manière à ce que, je ne vois pas pourquoi, par exemple, ça a été le cas pour une équipe guyanaise, ils n'ont pas pu concourir dans les compétitions régionales du bassin. Parce qu'ils étaient sportifs de la manière tricolore et certains ont été pénalisés. Ça, ce n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'au coup par coup, quelqu'un qui défend les couleurs tricolores ne puisse pas se mesurer aux sportifs de son bassin. On a constaté comme ça, mais ça, ce n'est pas lié à la volonté ou des fédérations, etc. C'est lié au statut juridique de base qui régissent nos collectivités et nos départements d'Ultre-mer.